bonjour à toutes et à tous moi c'est bulgum bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part je vais super bien nouvelle vidéo procédure abonnement de chaîne youtube v3 alors pour cela nous allons sur youtube donc j'ouvre firefox le navigateur ensuite je vais chercher youtube dans l'adresse de la gelée je vais sur youtube attendent que ça charge un peu voilà donc ça charge alors pourquoi v3 mais tout simplement parce que dans la précédente vidéo dont la v2 j'avais oublié un point essentiel c'était de mettre son compte en public malheureusement donc comme il y en a que bon on a beau leur expliquer mais ils n'arrivent pas à savoir comment faire donc c'est pas compliqué je vais vous montrer par contre je tiens à vous remercier que cette vidéo la v2 a fait 160 like et ainsi presque 1020 vues je vous en remercie donc là on va tout vous expliquer je vais tout vous expliquer pardon dans la première des choses vous allez dans votre chaîne parce que quand vous avez créé une fois vous avez eu le compte google vous créez la chaîne mais voilà désolé chaque fois je me fais avoir donc là pour savoir parce que par défaut il se met en privé mais c'est rare qu'ils soient publics là une fois que vous êtes dans votre chaîne voilà là je vais vous montrer là je suis en public c'est pas compliqué vous allez dans paramètres pour savoir et après vous allez dans confidentialité là comme vous pouvez le voir je suis en public par contre garder mes abonnements privés si vous met en bleu on va retourner dans ma chaîne on va essayer de pas que ça s'allume ça bien sûr que j'ai un peu plus vite je vais vite vous montrer tout ça là bah nous ont cliqué sur chaîne directement voilà ça ça sera plus simple voilà là comme j'ai coché en bleu bonjour à toutes et à tous ici bull gomme bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part je vais super bien nouvelle vidéo il s'est mis en route bon voilà ça y est donc je disais vous cliquez sur chaîne là il ya rien donc cela c'est que vous êtes privé après si vous mettez en noir suffit d'actualiser il ya que comme ça que vous pouvez savoir si vous êtes public ou privé il faut garder ses abonnements publics et ouverts voilà là on voit tout ça après il ya des choses ça c'est aux chaînes que je suis abonné après c'est pas qu'il ya des chaînes que je ne vois pas dedans que je suis plus abonné parce que des fois il ya des bugs de la part de youtube où ils font des mises à jour justement pour en parlant de deux chaînes des comptes privés des comptes publics c'est que maintenant youtube ont décidé que de faire des mises à jour sur tout ce qui sont privés et bien ceux qui sont privés dorénavant avec leur mise à jour ils nous décomptent les abonnés les privés seront toujours marqué abonnés à la chaîne mais nous ça sera décompté donc ça c'est la première étape à faire après si nous allons aller dans le studio si vous avez une chaîne pour la plupart qui ne le savent pas donc ce n'est pas compliqué je vais vous montrer vous créez une chaîne vous n'avez pas vous n'êtes pas retrouvé si vous voulez être retrouvé la seule chose à faire c'est que vous allez dans les paramètres et vous allez dans paramètres de mise en ligne par défaut là vous regardez si vous êtes bien public parce que par défaut il va se mettre à sélectionner si vous mettez privé votre chaîne n'apparaîtra jamais dans les dans les gens qui veulent vous rechercher votre chaîne vous mettez public là vous enregistrez donc moi ma chaîne est en public on me retrouve là les abonnés récents si vous êtes tout un fichier après vous faites par exemple pour eux depuis toujours là vous voyez vos nombre d'abonnés après ce que vous faites vous pouvez faire voilà par 50 ceux et là vous voyez alors des fois il ya des gens que c'est pas obligé qu'on les voit apparaître dedans si on les voit pas apparaître ça veut pas dire qu'ils sont partis c'est que c'est youtube qui font des mises à jour et c'est surtout que des fois il ya bug dans ça il faut pas s'inquiéter c'est pas un souci donc après une fois que vous avez fait tout ça si quand vous abonnez une chaîne je par exemple disons les gamers aide on va lui filer le coup de pouce voyez les presque à 700 abonnés donc avant de vous abonner vous regardez le contenu qu'il a tous les contenus je veux dire là vous regardez les vidéos qu'il a il a beaucoup de choses donc après ouais bon j'ai pas regardé toutes ces vidéos mais j'en ai rendez pas mal il fait des parodies aussi je trouve cela qui est bien c'est chez lui c'est quand même une caverne d'alibaba il n'y a pas à dire il collectionne tout ce qui est monopoli et fait les jeux vidéo et fait les vides greniers vous pouvez vous allez vous régaler chez lui donc vous allez dans la chaîne une fois que vous si ça vous plaît avant de visionner si ça vous plaît je vous recommanderais d'abord après vous n'êtes pas obligé soit d'abord vous abonner à la chaîne vous activer la cloche bien sûr comme ça chaque vidéo qui sort vous recevez la notification de sa part et quand vous regardez une de ses vidéos même plusieurs il faut la regarder moi je vous recommanderais mais c'est youtube qui la recommande c'est la regarder jusqu'au bout après c'est selon les durées si si vous voulez pas que je vous si vous cherchez les plus courtes vous prenez par exemple des une minute trente ou des presque six minutes regardez là jusqu'au bout moi je vous recommanderais après vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout mais au moins au delà de la moitié parce que regardez 10 secondes ça ne compte plus qu'on me vu par contre ça lui chute la durée moyenne une vue il peut perdre des abonnés c'est ce que j'ai déjà eu dans le passé bon j'en ai encore un peu mais moins après il ya aussi que c'est sa vidéo risque de ne pas être référencé correctement et en plus de ça ça ne compte pas sur le temps de visionnage pour que ce soit considéré comme vue il demande ce sont visionnés 30 secondes mais l'abonnement est passé prise en compte pour ce vraiment pris en compte moi ce que google recommande c'est soit vous la regarder supérieur à la moitié donc à la limite trois quarts oui ça passe mais le mieux c'est vous la regarder jusqu'au bout et après ben après vous voyez ce qui sort si si sort et que ça vous plaît que tu as regardé ses vidéos jusqu'au bout ça l'aidera vachement il gagnera d'autres abonnés et sa chaîne sera encore plus référencés donc du coup encore plus d'abonnés pour pour lui voilà c'est normalement j'ai rien oublié n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si j'ai oublié une étape en principe je n'ai rien oublié je vous expliquer pour passer le compte en public ça c'est bon mettre sa chaîne en public quand vous créez quand vous voulez faire des vidéos pour apparaître ça c'est bon et l'abonnement ça c'est bon bon pour moi j'ai rien oublié mais n'hésitez pas mettez le commentaire et voilà comme ça au moins les personnes qui regardent ils pourront voir je vous en remercie voilà nous arrivons au terme de cette vidéo si celle ci vous a plu like et la commenter là et partager là pour le référencement de cette chaîne vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour être notifié lors de mes prochaines sorties vidéo quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir